Partir en vacances n'est pas chose facile lorsque votre enfant souffre d'une maladie invalidante. Alors pour que les vacances soient de vraies vacances pour les parents, l'association Vaincre les maladies lysosomales accueille et accompagne les familles des séjours dits de répit pour leur permettre de souffler un peu. A ramonchant dans les Vosges, Maïol Aldebert et Eric Bertrand. Ça va ? Vain gala ! Maxime a 14 ans et Alpha en a 11. Ils ont la maladie de Hunter, maladie génétique rare dont le diagnostic est tardif. Ici, dans les Vosges, grâce à l'association, ils peuvent aussi profiter des vacances. C'est la première fois que tu montes un poulet ? Oui. Et t'aimes bien ou pas ? T'aimes bien ? Oui. Qu'est-ce que t'aimes bien ? J'aime beaucoup aussi les poulet et les chevaux aussi. Prêt ? Un, deux, trois ! Allez ! Voilà ! Ça va ? Des bénévoles sont là pour s'occuper des enfants toute la semaine. Cela permet d'offrir de vrais moments de répit et de détente à des parents quotidiennement à la tâche. C'est ce qui nous permet à nous de souffler parce que sinon, il faut toujours être sur le qui-vive et on ne peut pas laisser Maxime. Maxime n'est pas autonome. Et nous, ça nous permet de visiter la région, de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si nous devions nous occuper de Maxime. Des relations se nouent aussi entre les bénévoles de l'association et les enfants. Mathieu, étudiant en médecine, en fait l'expérience depuis sept années. On reçoit beaucoup parce que c'est des enfants qui ont un peu leur manière de communiquer à eux. C'est assez gratifiant d'arriver à communiquer, même quand ce n'est pas toujours évident, même quand ils ont un peu du mal à parler. Parce que du coup, ils s'expriment d'autres manières et c'est assez chouette à vivre ça aussi. D'autres rencontres sont organisées tout au long de l'année. Rencontres ouvertes aux quelques 3000 enfants malades atteints de maladies génétiques rares, aujourd'hui recensées en France.